... 27e conseil de ministre présidé par le Premier ministre Samma Lukonde. Il reste hors de cette réunion que la situation sécuritaire est sous contrôle des forces de défense et de sécurité en dépit des quelques incursions. Meurtre d'Yvonne Ifete. Vous suivrez dans ce journal les révélations troublantes de son chauffeur qui est passé aux aveux, Diego Nzita, puisqu'il de lui qu'il s'agit, est déjà aux mains de la justice, donne les récits complets du crime. Et puis nous irons au Soudan après le coup d'état du 25 octobre. Michel Bachelet, la chef de la commission de droit de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, appelle les dirigeants militaires à se retirer du pouvoir et à le rendre aux civils. Essentiel de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. 27e conseil de ministre. Le Premier ministre Samma Lukonde a présidé cette réunion hebdomadaire vendredi par vidéoconférence. Il ressort de cette réunion que la situation sécuritaire est sous contrôle des forces de défense et de sécurité en dépit de quelques incursions. Les FRDC maintiennent la pression militaire sur les groupes armés et les forces négatives à l'est du pays. Suivez à ces sujets le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres avec la ministre de la Culture, Catherine Katougou. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure à un niveau satisfaisant et sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il a soutenu que la pression militaire sur les groupes armés et les forces négatives demeure constantes en dépit de quelques incursions dans les secteurs opérationnels à Nitori, dans le Nord-Kivu et dans le Sud-Kivu. Il a informé le Conseil des quelques faits qui ont marqué les trois secteurs opérationnels sous état de siège, notamment des incursions des terroristes ADEF-MTM dans le village Mako. Et Maou en territoire de Mambassa. Explosion d'une mine artisanale piégée par les terroristes ADEF-MTM au village Kamouchanga-Kamajiwe en territoire de Beni. Le ministre de la Défense a également fait état de différentes réductions et saisies de munitions qui continuent d'être enregistrées. C'est le cas avec les combattants Codeco IRDPC, dont deux ont été neutralisés en chefferie Bahé-Mabagourou, en territoire d'un Jougou. Le ministre de la Défense a informé le Conseil que son ministère entamera très prochainement une nouvelle évaluation exhaustive de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. De la situation sécuritaire dans la province du Sud-Kivu. Au nom du président de la République et celui du gouvernement, le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles éplorées à la suite de l'attaque d'un groupe d'assaillants armés dans la province du Sud-Kivu, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2021. Il a salué la bravoure et la promptitude avec lesquelles les forces de défense et de sécurité ont rétabli l'ordre dans la ville de Boukhaou. Le Premier ministre a informé le Conseil que, sur instruction du président de la République, une réunion a été convoquée avec la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, du ministre de la Défense ainsi que de tous les membres du Conseil de sécurité sur la situation. Le Premier ministre a souligné l'importance pour le gouvernement de rester en alerte face à ce genre de situation. C'est ainsi qu'une délégation sera dépêchée au Sud-Kivu pour prêter main forte aux autorités provinciales. Et puis, la situation sanitaire avec l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 a été également évoquée lors de la 27e réunion du Conseil de ministres. Les détails dans cet extrait choisis par Fabien Lumbalawa-Kalongi. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil d'une légère augmentation des nouveaux cas positifs COVID-19 par rapport à la semaine épidémiologique précédente. Une amélioration dans la prise en charge des patients a contribué à diminuer sensiblement les taux de létalité. La vaccination, quant à elle, se poursuit normalement et s'intensifie et plusieurs actions en faveur de sa vulgarisation sont toujours en cours. Le gouvernement tient à rappeler à la population que l'observance des mesures barrières et la vaccination demeurent la clé dans la lutte contre la pandémie à COVID-19. Le ministre de la Santé a également informé les conseils de l'évolution de la situation épidémiologique des cas de méningites dans la province de la Tchopo et de cas de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu. Autre chose à présent, foire internationale des entrepreneurs, la première édition a réuni vendredi à Kinshasa les femmes, les jeunes et les chefs d'entreprise pour développer des partenariats belgo-congolais. Une initiative de Credas Group appuyée par le président du Sénat congolais, Modeste Bahati, Loukwebo, et le ministre d'État belge qui est venu à Kinshasa avec une délégation des députés et sénateurs européens. Regardez. La première fois internationale des entrepreneurs a vécu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Patronné par le président du Sénat, Modeste Bahati, et le ministre d'État belge, André Flau, la cérémonie a vu un bon nombre d'invités répondre à l'appel, dont le chef du gouvernement Samalou Kondé. Organisé par l'ESBEL Credasur Nord-Sud, ce cadre d'échange a pour but de renforcer les relations bilatérales entre la Belgique et la RDC en accompagnant des partenaires entre start-up et PMI belge et congolaise. Nous sommes aujourd'hui aussi à votre écoute. Vous les acteurs qui étiez fait sa lutte dans la chacune de vos matières et qui avaient envie de travailler ensemble, de créer des liens, de faire du maillage, par ce qui est tout à fait indispensable et qui est sans doute porteur de meilleurs résultats par des contacts directs. Cet événement unique et rassembleur se veut, pour le speaker de la Chambre haute, les débuts des grands projets de développement du pays. RON a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de sept propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Plusieurs panels avec des thématiques enrichissantes telles que l'économie agricole, femmes et économie rurale, pitch my business et entrepreneuriat de jeunes, la journée a été sanctionnée par la visite des stands où ont été exposés des produits et services des entrepreneurs et entreprises ainsi qu'un spectacle pluriculturel. Dans l'actualité également, les forces armées de la RDC ont annoncé avoir neutralisé six rebelles et avoir perdu un frère d'armes. Les offensives militaires sont menées entre la rivière Taïwa et Taïla. Une localité du territoire de Béni a indiqué le capitaine Anthony Moualichay. Ces attaques des rebelles à Hadef à Béni s'est soldée par sept morts, dont quatre assaillants d'après l'armée. La persistance des attaques armées dans le territoire de Béni a entraîné l'arrêt des interventions de dix organisations humanitaires privant ainsi 116 000 personnes déplacées d'une assistance vitale. Et puis, l'intersyndicale nationale de l'administration publique était à l'Assemblée générale des restitutions. Avec les délégués syndicaux, hier vendredi, plusieurs points ont été abordés, notamment le barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que la diminution de l'hyper sur la prime qui doit entrer en vigueur d'ici le mois de janvier. Après avoir signé le protocole d'accord à Bibois avec les gouvernements sur la politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, était autour de 600 délégués syndicaux pour une restitution, dont un huissier devrait atteindre 120 dollars, qui sera applicable au troisième trimestre. On a évalué nos accords passés. Nous avons fait faire un examen sans complaisance des problèmes qui posent la conduite de l'administration publique. Cet accord relève aussi la réduction des IPR à 3% au lieu de 15%. Une occasion pour l'intersyndicale de saluer la volonté manifeste du gouvernement et croit à la mise en application de ce protocole. Nous devons d'abord commencer par dire merci au chef de l'État parce que son slogan qui dit que le peuple est d'abord, il l'a aussi compris en disant que les fonctionnaires vont. Une restitution bien captée par la délégation syndicale, a-t-il martelé le président de l'INAP. Les délégués syndicaux ont accepté les travaux, ils ont promis de se l'approprier et de communiquer avec tous les restes des agents dans leurs différentes administrations afin que nous puissions avoir des réponses pour permettre à ce que quand nous irons en 2022, au mois de juin, que nous puissions avoir la possibilité de continuer à obtenir des augmentations jusqu'à atteindre les 200 dollars convenus. Signalons que cet accord a été signé le 2 novembre entre le banc syndical et le gouvernement lors de la commission paritaire tenue à Bibois. Je l'annonçais au sommaire. Meurtre d'Yvonne Yiffeté, des révélations troublantes de son chauffeur qui est passé aux aveux. Dire Gondita, puisque c'est de lui qu'il s'agit, déjà aux mains de la justice, donne le récit complet du crime. Suivez. C'est une affaire digne d'un thriller qui émeut tout le pays. Yvonne Yiffeté Biaoumba, la quarantaine, mariée et mère de trois enfants, a été kidnappée puis tuée par son propre chauffeur qu'elle hébergée depuis cinq ans. Alertée de la disparition de sa fille, la famille du désormais défunte Yvonne Yiffeté avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Silvano Cassongo, a alors diligenté une enquête qui a conduit à l'arrestation du chauffeur Diego Nzita et de son complice Thierry Kangunga. Ils sont passés aux aveux. ... ... Poursuivant l'affaire, le commandant de la ville, Silvano Kassongo, a dépêché la police criminelle requise par le parquet sous les lieux où le corps de la victime a été mis en terre. Sous l'avenue Libération, au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, l'émotion était vive. C'est dans sa propre parcelle où elle habitait avec ses enfants, sous la citerne, qu'Ivoni fêtait a été enterré par ses bourreaux, insoutenables. Selon toujours les aveux des dieux gauls assassins, l'idée d'éliminer Yvonne lui est venue quand celle-ci, revenant d'un voyage à Dubaï, a constaté la perte de ses documents parcellaire volés par son chauffeur et ses complices. Ménassant de les faire arrêter, ils ont entrepris de la tuer. Alors qu'ils voulaient vendre la parcelle, les courtiers immobiliers ont exigé une procuration. C'est ainsi que les chauffeurs et sa bande ont utilisé une prostituée pour contacter M. Kambalé, époux d'Yvonne, vivant à l'étranger, pour obtenir la procuration afin de vendre la parcelle sous prétexte que sa femme était sérieusement malade, nécessitant des grands moyens pour la soigner. Avec l'aide des sécuristes de la Croix-Rouge, la dépouille d'Yvonne Ifeté a été conduite à la morgue. La police scientifique était également sur les lieux. Concrétisation du projet de création du transcend routier Gagnatora Dürba, l'entreprise chinoise Shandong en pourparler avec le gouvernement provincial du Otuwele, a effectué une descente sur terrain en vue de collecter les données satellites avec celles récoltées par les autorités provinciales. A travers ce projet, le gouverneur de la province, Christophe Basséan, vise à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à désenclaver complètement le pays en vue de booster son économie. Face au numéro 1 du Otuwele, son directeur du cabinet et son adjoint, le ministre des infrastructures, du conseiller d'un côté, le directeur général de la firme Shandong et sa délégation d'ingénieurs et experts de l'autre. Autour de cette table, les deux parties évaluent les protocoles d'accord signés il y a peu en vue d'explorer la possibilité de construire l'axe routier Gangande du Torah d'Urba. Dans son adresse d'orientation, Christophe Basséan et Nonga commencent par celleux. La détermination de cette société a concrétisé ce projet avant de rappeler la philosophie de son gouvernement concernant la dimension Laroutan. 32 mètres d'an, 12 pour la chaussée et 10-10 de part et d'autre. Message manifestement capté par Yaung Jung, le numéro 1 de Shandong, qui rassure son interlocuteur de sa disponibilité pour accompagner les lentes développements amorcées par ce dernier. Sans transition, les deux délégations seront d'ici à Ganga, situés à 85 km d'Izirau, en vue de permettre aux potentiels évincisseurs de confronter ces données satellitaires avec celles du terrain, préalables à tout engagement, conformément aux instructions du gouverneur. C'est un tronçon qui est inscrit dans le cadre du gouvernement provincial pour que ça puisse nous permettre de concrétiser les corridors orientaux que le gouvernement des provinces honorables Christophe Basséan voudrait que ça puisse se réaliser. Un travail qui pourra être facilité avec la base de données du gouvernement provincial. Avec la construction de ce tronçon, le chef de l'exécutif provincial aura franchi une étape décisive dans l'implantation du corridor oriental qui partira de la frontière ougandaise, à passant par Durba, Ganga, Iziro, Bolé, Bolé, Kisongani, avec un gain kilométrique énorme, à même de faire de son entité la plaque tournante des échanges commerciaux dans la sous-région. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières. Après le coup d'État du 25 octobre au Soudan, Michelle Bachelet, la chef des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, appelle les dirigeants militaires à se retirer au pouvoir et à les rendre civils. Bachelet estime que les événements survenus depuis le coup d'État ont rappelé une page sombre de l'histoire du pays où la liberté d'expression a été étouffée et les droits de l'homme ont été complètement réprimés. Je demande instantanément aux dirigeants militaires soudanais et à ceux qui les soutiennent de se retirer afin de permettre au pays de reprendre le chemin de réformes institutionnelles et juridiques. C'est ce qu'a déclaré Michelle Bachelet, la chef des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, vendredi, lors de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève. Depuis le 25 octobre, au moins 13 personnes ont été tuées et plusieurs centaines ont été blessées, selon les sources médicales, suite au coup d'État au Soudan. Bachelet qualifie la prise de pouvoir militaire du 25 octobre de profondément inquiétante. Le coup d'État trahit la révolution courageuse et inspirante de 2019 et contrevient aux droits internationaux de droit de l'homme ainsi qu'aux documents constitutionnels du pays et à d'autres documents fondateurs de la transition. Le Haut-Commissariat estime que les événements survenus depuis le coup d'État ont rappelé une page sombre de l'histoire du pays où la liberté d'expression a été étouffée et les droits de l'homme ont été complètement reprimés. Selon elle, le peuple soudanais a droit à la liberté d'expression. Le Conseil des droits de l'homme a adopté sans vote une résolution par laquelle il condamne le coup d'État militaire par l'armée soudanaise contre le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Il appelle à la restauration immédiate du gouvernement de transition dirigé par les civils et demande aux militaires soudanais de libérer tous les individus détenus illégalement. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a également pris comme résolution de désigner un expert de droit de l'homme au Soudan qui sera chargé de surveiller l'évolution de la situation de droit de l'homme et de dialoguer avec toutes les parties concernées ainsi que la société civile jusqu'à la restauration du gouvernement dirigé par les civils. En sport pour finir, Ligue nationale de football, les Corbeaux ont répris du service depuis jeudi dernier à Camalondo. C'était une occasion de réparler du match contre G.S. Bassano et vite se projeter sur les prochains rendez-vous. L'Alina Foot a réaménagé son calendrier avec notamment quelques rencontres des Corbeaux. Franck Dumas et ses hommes sont fixés sur les trois prochaines affiches qui se joueront à Camalondo. Déjà ce dimanche 7 novembre, Mazembe sera reçu par Louvumbashi Sport. Suivez la conférence de presse d'avant-match. Si on garde la même philosophie pour se créer des buts, moi ça me convient. C'est la finalité qu'il faut changer. On travaille beaucoup justement le travail devant le but. Il y a beaucoup de choses à retravailler, que ce soit sur le placement devant le but, chercher des espaces, le sang froid aussi, éliminer toute émotion face à la dernière frappe. Donc tout ça on travaille, on encore travaillait hier après-midi. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, il n'y a pas de mort d'homme. Mais simplement, il faut que... Un match n'est bon que si vous marquez des buts. On reste toujours sur notre fin. C'est comme ça, de toute façon, on le savait, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont un peu moins d'expérience. Peut-être que devant le but, celui qui a le plus d'expérience, c'est Adam. C'est une équipe qui est à la recherche, non seulement de victoire, mais de beaucoup de buts. Mais c'est une équipe qui viendra jouer un match pendant 90 minutes comme nous. Nous allons plus nous atteler sur nos points forts et lire l'objet de l'adversaire. S'il faudra prendre des stratégies par rapport à ça, on le fera. Il n'est pas question de trouver plus d'occasion, mais il faut les concrétiser. Le football se joue par rapport au temps et par rapport aux résultats. Quand vous jouez un match, vous êtes mené, il faut prendre des stratégies pour égaliser. Et quand vous menez, ce que vous devez faire, ce n'est pas vous faire attraper, mais l'essentiel est de retrouver les trois points. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. 27e réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Samalou Kondé. Il ressort de cette réunion que la situation sécuritaire est sous contrôle des forces de défense et des sécurités en dépit de quelques incursions. Meurtre d'Yvonne Ifete. Vous avez suivi dans ce journal les révélations troublantes de son chauffeur qui est passé aux aveux. Diego Nzita, déjà aux mains de la justice, a donné les récits complets du crime. Et puis, en dehors de nos frontières, au Soudan, après le coup d'État du 25 octobre, Michelle Bachelet, la chef de la commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, appelle les dirigeants militaires à se retirer du pouvoir et à le rendre aux civils. C'était l'essentiel de l'actualité. et merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et bon week-end à tous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada